coucou tout le monde alors je vous retrouve pour une dernière fois dans cet appartement qui résonne maintenant qui n'a plus de meubles qui n'a plus d'électroménager c'est à dire plus de télé plus d'ordinateurs et autres donc je suis venue ici pour faire mon ménage et après je prendrai des photos pour le mettre en location même dolly elle a plus son panier m'a accompagné pour faire du ménage mais non je vois pas et donc en même temps j'en profite pour vous faire les produits terminés puisqu'il est hors de question que je mène ce carton à noisiel pour faire la vidéo là bas en fait je fais les produits terminés les morts au combat du mois de les morts au combat cosmétique du mois de mai ce sera la dernière vidéo ici et je les commence au mois de juin les produits que j'ai commencé donc au mois de juin qui feront leur entrée dans ma salle de bain je ce sera ma première vidéo tournée à noisiel comme ça je pense que c'est assez cohérent je commence tout de suite je n'ai absolument pas fait de tri donc j'ai juste ouvert ma boîte donc je redécouvre les choses que j'ai terminé nous y allons de suite je pioche j'ai terminé un paquet de lingettes pour change de bébé en fait moi je m'en sers comme papier toilette en fait donc voilà vous connaissez j'ai pas une marque bien spécifique celui ci je l'avais acheté chez nos à 1,40 euros je sais pas combien il y en avait dedans il y en avait plein 56 je crois donc voilà j'ai le terme de temps en temps entre ça ou papier toilette selon si j'ai envie d'un grand nettoyage juste d'un petit essuyage j'ai terminé ceci qui est un kit de chez yves rocher hydra végétal on l'avait envoyé celui ci l'une de vous me l'a envoyé j'avais déjà acheté une fois et j'avais adoré l'odeur et bon bah j'adore toujours l'odeur donc il ya une lotion micellaire un lait démaquillant et une crème hydratante intense 24 heures intensive et comment dire l'odeur est toujours top sauf que c'est pour les peaux normal à mixte et moi j'ai plutôt une peau mixte à grasse donc ce qui fait que la crème hydratante est un peu trop riche pour moi pour le soir on va dire que ça convient mais sinon pour la journée je me sens quand même un petit film sur moi donc pas génial top et puis bon bah par contre la lotion tonique nickel mais le lait hydratant enfin le lait démaquillant pardon je suis pas fan de cette texture là voilà j'en ai j'essaye de les utiliser mais je rachèterai pas peut-être la lotion micellaire pour l'odeur voilà j'ai terminé ceci qui est une eau thermale enfin qui est une eau brumisateur ou déviant que j'ai depuis des années et je n'arrivais pas à terminer et là en fait je l'ai enfin terminé donc bien évidemment je ne rachèterai pas si je m'achète des eaux brumisateur je prendrai un format beaucoup plus petit puisque ça en plus il est impossible de l'arranger dans un placard donc il était parce que mes tablettes sont pas assez haute en fait donc il était toujours à côté de mon lavabo voilà et donc du coup il était chiant à regarder mais au moins je pouvais l'utiliser mais il est très très long aussi à utiliser donc je n'en rachèterai pas ensuite c'est la foire au shampoing j'ai terminé avec simon simon l'a plus utilisé que moi mais moi je l'adore c'est le dove repair therapy douceur et brillance le 2 en 1 c'est un soin et un après enfin c'est un shampoing et un après shampoing au sérum nutritif pour les cheveux normaux voilà donc c'est vrai que moi ça me rendait les cheveux extrêmement doux extrêmement léger brillant et tout enfin voilà mais par contre sur moi ça n'a un effet que ce que pendant 24 heures à mettant je me lave les cheveux le soir le lendemain matin j'ai les cheveux ouh dans l'après midi ça commence à s'alourdir et le soir j'ai re les cheveux sale enfin les cheveux tout raplapla donc avec une illusion de gras même s'ils sont pas franchement sale mais ils sont en train de retomber et me recoller sur le visage donc pas top mais je rachèterai sans hésiter je crois que j'en ai encore un d'avance phyto algues donc là c'est un soin lavant shampoing purifiant de chez daniel jouvence j'en ai deux je crois que c'était des choses que j'avais emmené oui voilà chez simon dans ma trousse de toilette c'est là bas en fait de quand j'allais là bas chose qui arrivait très rarement je t'ouvrirai après adoli et ben j'en avais un qui était quasiment fini donc quand il me l'a amené je l'ai terminé en trois jours et l'autre en fait était neuf et donc je l'ai utilisé pendant les deux semaines qui m'est resté là la dernière semaine ici mais la semaine aussi en normandie donc là du coup pareil je voulais vous dire ça je l'avais emmené exprès en normandie au final c'est un programme de sept jours mais qui m'en a fait 14 en fait qui m'a fait deux semaines la semaine en normandie plus la dernière semaine de mai donc que demande le peuple mais voilà soit c'est pour les gens qui vraiment surdosent le produit pourtant j'utilisais matin et soir et j'ai vraiment utilisé ça deux semaines donc voilà et ça non je rachèterai pas du tout il est très bien sur le moment voilà mais il me fait regresser tout autant qu'un autre shampoing donc les derniers jouvences ça coûte plus cher qu'un magasin qui est un shampoing de supermarché donc quitte à voir les cheveux qui regressent vite autant que j'achète un shampoing pas cher pas de marque et surtout pas par correspondance où je vais devoir l'attendre alors shampoing volume de chez yves rocher je voulais tester la routine donc j'en ai un petit comme ça j'en ai un grand que j'ai terminé et j'ai la fameuse fameux brumisateur brumisateur je l'ai pas encore essayé voilà je l'ai rangé je l'ai envoyé à noisiel et par contre celui-ci heureusement que j'ai pas plusieurs grands j'avais un petit je vais retenter le petit mais pas du tout de volume en fait ça m'alourdit le cheveux plutôt qu'autre chose donc voilà donc je le mets je l'ai essayé aussi bien le soir que en matin en fait donc soit en allant me coucher après donc après je me disais le lendemain j'ai les cheveux raplapla c'est parce que la nuit est passé partout par là mais j'ai essayé de le faire aussi au réveil où j'allais me laver la tête le matin et voir après avec les mouvements de la journée tout mais pareil je sortais de chez moi j'avais les cheveux tout raplapla donc non pas de volume l'odeur est bizarre même je dirais je trouve que ça sent le liquide des selles bon je peux pas m'ouvrir voilà ensuite qu'est ce que j'ai j'ai terminé ceci que j'avais acheté je sais plus où je sais pas si c'est nos ou si c'est action c'est des petits patchs qu'on colle sur les boutons qu'on sent pousser dangereusement et qu'on ne veut pas donc on les met le soir voilà et le lendemain normalement quand vous enlevez le bouton il soit très mûr au point de venir avec l'autocollant ou soit il est résorbé bon c'est sympa mais ces gadgets je rachèterai pas forcément j'ai terminé un savon de chez l'occitane je l'avais mis dans les choses à donner en fait parce que maman aime bien me donner plein de choses de l'occitane et elle aime bien m'en fouiller les trucs de la lavande sauf que moi la lavande n'est pas ma copine donc j'avais mis ça de côté pour des futurs échanges des swaps ou des vides placards des choses comme ça sauf que vanessa a voulu faire les choses rapidement et a déménagé tous ses savons à noisienne on s'est retrouvé en pénurie de savons et je me suis dit on va pas re acheter des savons pour deux semaines où on est là enfin deux ou trois semaines alors que j'en ai une quantité à noisiel donc j'ai été fouillé dans les sacs qui me restaient là haut et j'avais effectivement les choses que je voulais donner donc on a ressorti celui ci mais non bien sûr que non je n'en achèterai pas ensuite j'ai terminé ceci c'est de l'huile sensuelle bain et massage de chez sephora j'avais acheté ça pour essayer de faire donc de l'huile de massage je trouve extrêmement gras mais comme j'ai vu que c'était pour le bain également je l'ai utilisé un peu comme hydratant sous la douche voyez je me savonnais d'abord ensuite je me rinçais je mettais ça et je re rinçais ça laisse quand même une grosse pellicule grasse ça sent extrêmement bon mais ça hydrate bien je rachèterai pas c'est pas mon kiff je l'ai utilisé comme ça pour pouvoir le terminer plus rapidement j'ai terminé le spray anti-transpirant fraîcheur des pieds de chez shawl cette chose coûte cher je sais pas pourquoi j'avais craqué dessus mais il me semble que ça coûte 5 euros un truc comme ça le déodorant pour les pieds moi je ne mettais pas vraiment directement sur les pieds je mettais dans les chaussures en fin de journée pour que le lendemain les chaussures sentent tout bon donc en fait voilà ça respirait et ça ça absorbe un peu les mauvaises odeurs ça régule etc moi c'était plus voilà pour convaincre un peu les odeurs des chaussures surtout les ballerines ou les baskets quand tu sais pas bien la série toute la journée ça sent super bon moi j'ai bien aimé par contre voilà le seul souci c'est quand même son prix ça coûte une fortune pour ce que j'ai terminé ceci qui était un chouchou du mois dernier alors pas un chouchou parce que voilà il avait top bien machin j'ai rien trouvé de plus ou de moins qu'une autre mousse nettoyante sauf que voilà c'est une mousse nettoyante et c'est ça qui fait que ça m'a fait plaisir de l'utiliser donc c'est ma qui me l'avait envoyé donc ce soit que ce soit la marque bio nike là ou actine ou autre chose c'est voilà la même chose après j'ai pas remarqué que ça m'a rééquilibré la peau plus qu'autre chose en plus voilà on est en changement de saison je me suis pris des couleurs parce que la normandie voilà on a bien profité quand même un peu de soleil c'est un peu comme la bretagne je dirais c'est à dire qu'il fait gris mais vous bronzé quand même voilà il ya eu quand même quelques éclaircies mais avec le vent voilà on n'a pas spécialement chaud on est au bord de la mer on a les embruns etc donc on sent pas comme en train de prendre des couleurs mais on se rend compte le soir donc voilà j'ai pas remarqué que ça m'avait rééquilibré plus que ça la peau alors toujours au niveau aux heures j'ai terminé ceci qui est un déodorant ushuvaya donc efficacité 24 heures doit y avoir de l'alcool dedans c'est à la fleur d'hibiscus de la vallée du nil parfum longue durée où elle doit y avoir de l'alcool parce qu'il n'est pas marqué sans alcool je n'ai pas remarqué qu'il était génial ici donc je ne le rachèterai pas j'avais acheté en promo un promo carrefour bon voilà ça m'a bien fait plaisir de tester mais c'était pas le truc transcendant j'ai terminé une huile pour les cheveux de chez le petit marseillais pour les cheveux très secs abîmés et cassants ce qui n'est absolument pas mon cas j'ai les cheveux gras un mixte les points de sèche et les racines grasses ils sont pas spécialement cassants ni abîmés donc bon j'aime bien moi me faire des bains d'huile à défaut de tout le temps faire des bains d'huile de ricin j'aime bien des fois mélanger un peu d'autres huiles donc celle ci était dans mon placard donc je l'ai terminé l'odeur est divine alors ils disent qu'il faut le mettre 15 minutes avant le shampoing moi en général je le laissais poser 30 à 45 minutes en général c'était le dimanche matin dès que je me levais je me faisais mon masque je petit déjeunais tranquillement je regardais des vidéos et après j'allais prendre ma grosse douche où je me l'aime je me rinçais mon huile alors nous avons une lotion tonique de chez yves rocher celle au 3t détoxifiant avec un effet défatiguant c'était sympathique à utiliser mais ça n'a pas vraiment un effet plus qu'une autre eau micellaire beaucoup moins cher en supermarché donc je ne rachèterai pas j'ai terminé un hydratant celui ci était chez simon pareil j'avais alors je crois que j'avais eu le mien j'avais fui de mam m'avait mam l'avait re eu aussi j'ai dû en utiliser quatre des trucs comme ça mais celui ci était chez simon donc quand il m'a ramené ma trousse de toilette de chez lui et ben du coup j'ai terminé tout ce qu'il y avait dans la trousse de toilette qui était encore terminable parce qu'il y a aussi des choses que j'ai jeté parce qu'il ya des choses qui étaient là depuis vous et que j'avais envie de me mettre sur moi alors j'ai terminé une huile de mille pertuisse celle ci c'est celle qui me sauve la peau alors c'est c'est après solaire et c'est apaisant surtout pour les peaux rougies et abîmées vous savez quand j'ai mes histoires de on ne sait pas si c'est du psoriasis de l'eczéma du grattage intensif de stress ou autre mais du coup ça m'apaise bien donc j'en mets le matin jamais le soir ça sent pas très bon c'est quand même une huile qui est colorée en plus donc voyez un petit peu jaune orangé donc il faut faire attention après pas mettre de vêtements clairs par dessus sinon ça tâche mais voilà je rachèterai peut-être si un jour j'en trouve à pas cher parce que là j'avais acheté carrément en magasin bio c'est une marque bio et j'avais dû payer quand même un petit peu de soussous à l'époque où j'en avais mais voilà c'est un jour je recroise je recroise des petites fioles d'huile chez nos ou quelque chose comme ça je regarderai peut-être j'ai terminé un autre produit que j'ai bien aimé qui était chouchou de la du mois dernier c'est un gel nettoyant visage au père de jojoba donc c'était un petit gel nettoyant exfoliant légère exfoliation de l'arôme qui sentait super bon et qui nettoyait très bien avec des petits garins mais efficace voilà j'ai terminé pour les cheveux le dernier flacon d'alopexy voilà donc c'était le dernier traitement que j'ai terminé que trois mois on va y arriver et il me reste encore une cure de trois mois à faire mais je vais la conserver pour après l'été voilà je vais laisser mes cheveux tranquille pour cet été je me tâte à les recouper j'attends de voir si j'ai un poste et dans quel domaine parce qu'en ce moment je postule un peu partout et donc si j'ai un poste en esthétique je vais pas me recouper les cheveux parce qu'il faut avoir les cheveux attachés par contre si j'ai un poste en administratif en accueil en vente ou autre je peux me permettre de recouper les cheveux voilà pour histoire d'avoir des cheveux un petit peu un petit peu tout foufou qui rebique de partout j'ai terminé un gel douche apaisant au à l'ilanguilang de chez la belle les mousquetaires intermarché ça c'est emma qui me l'a envoyé c'est un gel douche quoi donc quelconque bon il moussait bien il avait bien l'odeur était sympathique mais je ne vais pas courir à intermarché le racheter pour cela j'ai terminé ceci c'est un gel douche qui ne se trouve plus c'est un gel douche au macaron à la rose et fraises des bois de chez les douceurs parfumées par christophe feldère feldère qu'on trouvait créateur de beauté donc voilà c'est quelque chose qu'il y avait dans ma trousse de toilette chez timon donc du coup quand il l'a ramené je l'ai terminé ma foi je l'ai acheté parce que j'aurais jamais acheté au prix fort parce que ça coûtait quand même assez cher mais je l'ai acheté au moment où vous savez il est en train de casser les prix parce qu'ils fermaient le site donc je l'ai acheté à ce moment là je suis incontente de l'avoir essayé mais voilà je sais pas à un truc que j'ai pas aimé non plus ça c'est celui qui était à l'institut et donc comme j'ai fermé l'institut fin avril donc au mois de mai j'ai terminé tout ce qu'il y avait à l'institut en moi perso j'avais ça dans mon petit placard personnel où je me remettais du pchit dans la journée surtout quand on avait bien sué à épiler une dame ou à lui faire un soin corps ou des choses comme ça je n'ai absolument pas aimé la gamme cadom j'ai essayé en stick j'ai essayé en pchit ça me plaît pas il faut que j'essaye les martha comme dit sissi vivi faut que j'essaye les martha donc on verra une fois que j'aurai épuisé mon stock bien évidemment je ne vais pas racheter des choses tant que je n'ai pas terminé tout ce que j'ai surtout maintenant déménagé alors docteur rico là c'était un démaquillant bifasé pour les yeux j'ai trouvé très bien ma foi je ne leur achèterai pas puisqu'il faut le commander et que il doit écouter j'avais dû l'acheter aussi en solde il ya un bout donc non je n'achèterai pas mais il était très bien je n'ai pas souvenir qui m'est piqué les yeux j'ai pas souvenir qu'il est pour après il est tous les bifasés laisse tous des films gras et moi je me démaquille après je vais sous la douche donc peu importe que ça laisse un film gras parce que je me lave après j'ai terminé un contour pour les yeux de chez juva bio que j'avais dû avoir chez nos il était ma foi très bien il a duré extrêmement longtemps c'est le anti poche anti cernes il était très bien dans mes souvenirs je n'ai pas payé cher et il m'a duré bien longtemps et il a pas pas fait de truc révolutionnaire mais il m'hydratait au dessous des yeux c'est ce qu'on lui demande j'ai terminé deux parfums un parfum qu'emma m'avait envoyé bon pas fana j'ai terminé parce qu'elle me l'avait envoyé et que voilà j'étais un peu en pénurie de parfums donc je vois là j'ai utilisé intensivement mais voilà je le rachèterai pas donc c'était un truc playboy me semble-t-il parfum 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 par contre celui ci top génial pêche jasmin de chez réserve naturelle adopte moi j'aimais bien leur nom réserve naturelle maintenant tous les produits vont s'appeler adopte visiblement la boutique aussi bref donc ouais j'aime bien ce petit échantillon là donc jeu alors ceci je vais pas le garder parce que j'en ai déjà trois d'avance en fait quand on rend un truc comme ça quand on ramène quand on fait un machin là pourquoi quand on ramène un produit terminé en fait et ben il nous faut moins 20% sur sur le prochain passage en caisse mais moi je n'y vais jamais chez réserve naturelle je n'y vais que très rarement donc j'en ai déjà trois des flacons vides donc celui ci je vais me casser la tête surtout voilà je suis en train de déménager donc j'ai pas déménager un produit vide j'ai terminé un produit maquillage c'est c'était la poudre en fait qui était un peu bon à la fin il ne restait plus vraiment que les coins et avec mon pinceau en fait tout s'est détaché donc c'était la poudre qui était divisée en quatre et qui était un peu bronzing voilà c'était une poudre un petit peu pour faire effet bronzing mais elle était extrêmement pailleté bon vous savez que moi ça me dérange pas mais par contre voilà il fallait pas je me mette sur toute la face fallait vraiment que j'en mette vraiment sur la le creux des joues et un peu sur les tempes mais voilà fallait pas que je m'en applique partout puisque il y avait plein de paillettes et que on a eu quand même mois de mai quelques journées ensoleillées donc fallait pas que je fasse peur aux petits enfants ensuite j'ai terminé des choses comme ceci ce sont alors celui ci en a qu'un c'est un une lingette peeling mon dieu que j'aime ces choses c'est emma qui m'en avait envoyé plein et c'est la dernière à napu et je l'adore c'était une lingette comme les lingettes démaquillantes et alors c'est un effet grattoir génialissime donc moi je faisais sur le visage mais pas non plus trois heures puisque quand même ça arrachait bien et pour pas gâcher du coup je continuais sur le corps et donc je me gommais tout le décolleté les bras et je pouvais même aller jusqu'aux jambes en fait donc c'était top génial j'adore 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 si emma tu n'en as trop je veux bien que tu m'en renvoie alors ça aussi c'est ma qui m'avait envoyé c'était un masque contour des yeux enfin vous savez les patchs comme ça qu'on met au contour des yeux j'ai adoré aussi je vous ai mis une photo sur une vidéo qui va venir enfin c'est des photos qui suivent qui se suivent en fait comme une vidéo qui ne sert à qui n'a servi à rien en fait au mois de mars enfin que j'ai fait au mois de mars et que j'ai diffusé début avril c'était mes réveils martiens avec ma tête des confites de mes matins de mars en fait et là en fait au mois d'avril et au mois de mai à chaque fois que je faisais un masque je me prenais en photo avec histoire de voir ma tête ridicule avec un masque que ce soit un masque tissu un masque crème un masque peel off etc comme je vais pas encore la montée tout de suite je pense que je vais encore là au mois de juin me prendre en photo avec des masques sur la figure et peut-être qu'au mois de juillet je vous ferai la va va masquer mais ça va être encore une vidéo qui sert à rien puisque ce ne sera que des photos je ne vous donnerai pas mon impression sur chaque masque puisque là du coup j'en ai plein je vais vous dire mais comme ce sont des unidos il n'y a pas vraiment de constat si ce n'est un coup d'éclat immédiat mais pas non plus un super flagrant donc là ce sont des masques tissus avec les trous comme ça là des trucs japonais là enfin des trucs noach asiat donc celui ci il était aussi con vitamine c voilà moi je faisais ça après du coup je m'assais je mettais ma crème de jour et puis et puis après on était parti pour la journée mais je ne voyais pas de différence d'avant après d'une journée ou l'autre peut-être que ça me repulpait etc mais moi c'était pas hyper flagrant celui ci il était à la pomme celui ci me semble-t-il que c'est emma qui me l'a envoyé aussi au collagène pomme granate newport très bien aussi j'adore moi les masques comme ça imbibé je trouve ça top je trouve ça génial ensuite pareil ça c'est emma qui m'avait envoyé aussi c'est un masque perles de chez sephora donc tac c'est aussi un masque voilà qu'on se met direct sur la figure qu'on attend 15 minutes et puis qu'on enlève moi j'aime bien mais ça n'a pas non plus voilà un effet flagrant là c'est pareil c'est à l'acide hyaluronique hyaluronique voilà que j'avais acheté pour pour l'institut pour tester sur moi avant et j'ai bien aimé aussi franchement j'aime beaucoup et donc par contre après je vous ai fait que des masques avec des petits échantillons que j'ai utilisé un peu tout le mois de mai donc pas non plus ultra flagrant c'est bien sur le moment ça fait du bien à la tête ça fait du bien à la peau ça la nettoie ça la nourrit ça la repulpe ça donne un coup d'éclat vous avez la peau le teint plus clair plus unifié sur le moment mais dès que vous prenez une douche et dès que vous êtes le lendemain voilà quoi on voit pas d'autres différences donc c'est juste un bien-être sur l'instant sur le moment voilà donc c'est tout pour un produit fini pour une fois elle fait pas 30 minutes donc c'était la dernière vidéo ici donc vous ne verrez plus du tout le même décor vous aurez peut-être une meilleure luminosité vous aurez toujours un canapé derrière puisque je pense que je filmerai dans le salon et que dolly sera sans doute sur le canapé j'ai une plus grande baie vitrée donc vous aurez une meilleure luminosité je pense mais j'ai mes éclairages donc l'hiver en tout cas je vois mes éclairages donc je vais aller ouvrir la fenêtre à dolly puisqu'elle gratte je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous bye